Regardez c'est une histoire qui est réelle, quand on aime quelqu'un fraternellement et sincèrement, tu seras avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu aimes. Il y avait un jeune qui était décédé et sa famille est partie pour le laver, ça se passe dans un pays musulman, pas ici. Ils sont partis pour le laver, ils sont rentrés dans l'endroit où on lavait le mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a un jeune qui est arrivé, il a commencé à crier et qu'il a mis tout le monde dehors, il n'a laissé que celui qui était habillé, il voyait que c'était le laveur et qu'il lavait les morts. Il sort tout le monde, il crie, tout le monde sort. Il lui dit, mais attends, il faudra que deux restent avec nous, une ou deux, trois personnes. Il lui dit, non, je reste tout seul. Moi, je vais rester tout seul pour laver avec vous, le jeune qui est mort. Tout le monde sort, il n'y a que le laveur et ce jeune homme qui est resté. Et que dès qu'il lui a enlevé, effectivement, le voile de son visage, il a commencé à le voir, il a commencé à crier, il lui dit, mais calme-toi parce qu'il faut qu'on le lave, il faut qu'on soit concentré, arrête. Et dès qu'il a commencé, il lui dit, d'accord, je vais arrêter. Dès qu'il a commencé encore à laver, appuyer sur son ventre pour qu'il puisse sortir ce qu'il avait à l'intérieur, il commence à pleurer, à crier. Il lui dit, mais attends, tu sors. Il dit, maintenant, c'est bon, je vais arrêter, mais il lui fait savoir, tu arrêtes de crier et de pleurer. Il lui pose la question, qui tu es ? Alors juste, laveur, celui qui raconte cette histoire, il dit, j'essayais un petit peu de l'occuper pour qu'il ne pleure pas, qu'il ne crie pas. Il lui dit, qui tu es ? Est-ce que tu es un membre de la famille ? Il lui dit, je suis son frère, je suis son père, je suis sa mère, je suis tout. Il lui dit, mais qui tu es ? Est-ce que tu es son frère ? Il lui dit, non. Attends, il dit, tu n'es pas son frère, tu fais sortir les gens comme ça, et tu es en train de crier à l'intérieur. Il lui dit, est-ce que tu n'as jamais ? Le jeune dit, laveur, est-ce que tu n'as jamais vu un cas comme celui-là ? Il lui dit, lequel ? Il lui dit, ce jeune qui est mort. J'ai passé avec lui la scolarité en primaire. J'étais avec lui au collège. J'étais avec lui au lycée. Et on a fait la même université ensemble. On a été diplômés. On a travaillé dans la même société. On a travaillé. Et on a pris deux femmes qui étaient soeurs. Lui, il a pris la femme et moi, j'ai pris la soeur de la femme. Moi, j'ai eu un enfant, un garçon et une fille en tant qu'enfant. Il lui aussi, il a eu un garçon et une fille en tant qu'enfant. On a mis dans le même immeuble et nos portes sont face à face. L'une en face de l'autre. Il lui dit, on va à la mosquée ensemble. On mange ensemble. Et on va au travail ensemble. Est-ce que tu n'as jamais vu ? Il lui dit, non. C'est la première fois, effectivement, que ce laveur ait vu deux personnes qui sont tout le temps ensemble. Forcément, qu'ils doivent s'aimer. Forcément, depuis tout jeune, ils doivent s'aimer. Il le lave. Il lui dit, on va le laver. On va prier sur lui. Invoque Allah qui lui pardonne. Lui, ça a failli. Je vais le faire. Ils sont partis à la mosquée. Ce laveur dit qu'il n'y a pas une seule prière obligatoire. Pas une seule. Où il n'y a pas de mort. Ils vont le laver. Ils l'ont lavé. Ils prient sur lui. Ils l'amènent au cimetière. Il dit que le cimetière est divisé en plusieurs colonnes. Et chaque colonne, elle a 30 jusqu'à 50 tombes. Et ils ont enterré ces jeunes-là qui viennent mourir. Je me rappelle bien la colonne 7. La tombe 10. Ils l'enterrent. Ils rentrent chez eux. Ce jeune qui était en train d'aider le laveur, rentre chez lui et dit à sa femme, ne me réveille pas pour le déjeuner, réveille-moi pour le asr. Sa femme attend jusqu'au asr. Elle va le réveiller. Il était mort. Rahimahou Allah. Le lendemain, le laveur vient dans son bureau et les gens rentrent. Il dit, il y a mort, il y a cher. Il faut qu'on le lave. Il rentre le laver. Il enlève le voile. Il voit le visage. Il dit à la famille, je pense le connaître. Ce visage, je l'ai vu quelque part. Le père lui dit, ça m'a hankallah. C'est le jeune qui est avec toi hier. Il a commencé à pleurer. Il pleurait. Mais hier, il était avec moi. Il te donnait les ciseaux, le coton, pour qu'il puisse laver ce jeune ami, ce jeune frère. Il pleurait. Il le lave. Il raconte lui-même. Il dit, je le retourne. Mes larmes tombent sur son ventre. Je le retourne. Mes larmes tombent sur son dos. Quand on a lavé, on l'a ramené. Ils l'ont ramené. Ils ont prié sur lui. Et ils l'ont ramené au cimetière. Le jeune d'hier, il a été enterré dans la colonne 7, la tombe numéro 10. Et l'autre a été enterré dans la colonne 7, la tombe numéro 11. Et Allah va les ressusciter le jour du jugement. Inch'Allah ta'ala. Et il a été enterré dans la colonne 7, la tombe numéro 11. Et Allah va les ressusciter le jour du jugement. Cet amour d'Allah sera pour ceux qui s'aiment en Allah. Ceux qui se visitent en Allah. Ceux qui s'échangent en Allah. Le lien qui unit le croyant à l'autre croyant est comparable à celui qui existe entre les pierres dans l'édifice. Elles se maintiennent les unes par les autres. En disant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam croisa les doigts, mimant ainsi de la solidité du lien. Les musulmans, dans l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et son fièvre. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur.